bonjour à tous chers familles dames j'espère que vous allez bien vidéo très importante où je vais partager plein de savoirs de guérisseurs pour vous expliquer comment transcender la maladie absolument toute maladie qu'elle soit émotionnelle physique psychologique psychosomatique y compris toutes les maladies graves comme le cancer les maladies auto-immunes dépressions burn out etc c'est vraiment une recette magique qu'utilise des guérisseurs maintenant il va falloir que je vous explique comment y venir et cette vidéo a aussi deux messages très importants qu'il faut que vous compreniez et c'est peut-être pas par hasard que vous avez vous regardez cette vidéo si ça ne vous concerne pas directement je pense que ça concerne une personne de votre entourage à qui vous allez devoir le dire parce que vous qui êtes sur ma chaîne vous êtes des guerriers de lumières des guides de lumière des indigos des starsi des enfants cristal arc-en-ciel etc et donc vous êtes là pour guider toutes les personnes vers la cinquième dimension et c'est fini de travailler sur soi uniquement avec les outils dont on disposait avant dans la cinquième dimension tout est énergétique et on a la visualisation créatrice pour changer les choses c'est ce que font les guérisseurs donc eh bien on va apprendre ça tout de suite alors recettes pour transcender toute maladie grave bien évidemment cela ne vous empêche pas de continuer votre traitement actuel cela ne vous empêche pas de continuer à aller consulter vos thérapeutes habituel donc c'est un plus voilà personne ne doit rien arrêter et ça ne sert à rien dans les commentaires de me poser des questions oui mais moi j'ai six mois j'ai ça ça fonctionne pour toutes les maladies alors déjà pour vous expliquer le principe de cette recette je dois faire appel au docteur simonton qui a commencé ses recherches sur ce sujet dans les années 1970 1990 c'est un grand cancérologue qui a remarqué la chose suivante qui a été très intrigué parce que certains de ses patients qui étaient atteints d'un cancer stade 1 était emporté par la maladie alors que c'est un cancer banal bénin on va dire et d'autres de ces patients qui avaient un cancer stade 4 qui normalement aurait dû partir assez rapidement alors être emporté rapidement par la maladie ben ces personnes avaient des rémissions spontanées contre toute attente et contre vraiment à la grande surprise des médecins et donc il a commencé à se dire mais il n'y a pas de règles qu'est ce que c'est que cette histoire et il a commencé à étudier le profil psychologique le caractère des personnes de ces patients des personnes qu'il avait sous la main et donc il a remarqué la chose suivante premièrement les personnes qui étaient emportés rapidement par la maladie étaient des personnes défaitistes qui avaient dit et qui disait aussi à qui veut l'entendre j'ai telle maladie donc il le répétait et nourrissait cette maladie en disant j'ai telle maladie et tout ça et c'est foutu je vais bientôt partir et donc qui avait lâché l'affaire dès le départ en revanche toutes les personnes qui ont vaincu la maladie qui ont eu des rémissions spontanées étaient des personnes qui sans savoir avaient négocié avec leur corps et voire même négocier pour ceux qui croient avec là-haut alors je vais vous donner l'exemple il lui donnait l'exemple notamment d'un d'un monsieur atteint d'un cancer stade 4 et qui avait dit ah non 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 moi c'est il s'est hors de question je veux dire la maladie elle m'emportera pas tout de suite parce que ma fille va se marier et je dois conduire ma fille à l'hôtel et je veux vivre ce moment extraordinaire de ma vie et de la vie de ma fille donc non c'était c'était impossible pour lui ce n'est pas du déni c'est une fois une conviction intérieure de se dire ah non 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 peut-être que le destin ou quelque chose mon corps a choisi ça mais moi j'ai aussi quelque part j'ai une voix j'ai quelque chose à dire dans cette histoire là et moi j'ai dit non voilà et donc je vais vous parler aussi de evelyne je sais qu'elle me regarde qui est une magnifique femme qui est dans sa soixantaine et à un stage elle avait témoigné aussi en disant que quand elle était jeune maman son fils de mémoire avait cinq ans elle a eu un cancer très grave et on avait les pronostics vitaux était vraiment très engagé et donc on lui avait prédit qu'elle allait mourir vraiment dans les mois à venir et elle a négocié avec son coeur corps c'est drôle je parle j'ai dit coeur de l'absence elle a négocié que son corps et avec l'univers avec son coeur aussi elle a parlé avec son coeur en disant à l'univers un an ah non non je peux pas je peux pas faire de mon fils un orphelin parce qu'elle élevait son fils seul c'est pas possible donc demande moi tout ce que tu veux fais de moi tout ce que tu veux mais tout ce que je te demande c'est de prendre en charge cette maladie et permets moi de de voir mon fils grandir jusqu'à sa son jeune âge adulte et après tu feras de moi ce que tu veux voilà et c'est elle est plus de 60 ans elle était là pour témoigner elle est en pleine forme donc quand on commence à négocier avec son corps et justement ce qui est important ça va être de visualiser son avenir donc je vois ce qu'il faut que vous compreniez c'est que votre corps fait ce que vous lui demandez si vous allez avec les pronostics pourri des médecins que vous dites c'est foutu vous vous précipitez l'engrenage si à l'inverse vous dites ah non 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 pour moi c'est pas possible et moi je vois que je vais guéri parce que dans ma visualisation j'irai au mariage de ma fille ou ma fille est enceinte et je veux voir la naissance de cet enfant et je veux être une grand mère je veux être un grand père je veux vivre ces moments là on est dans une visualisation d'un avenir qui n'est pas celui qu'on a pronostiqué pour vous et on change le programme qui a dans votre corps alors je vais vous le prouver par a plus b je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet mais vous ne l'avez peut-être pas vu et grâce à cette vidéo il ya eu les commentaires je sais que ça fonctionne pour plus de 95% des personnes je vous mettrai le lien si vous voulez de la vidéo vous pourrez aller vérifier par vous même tous les commentaires des gens c'est surtout vous allez le faire alors voilà ce qu'on va faire vous voyez là les lignes de la main là les les lignes de cartographie les lignes de palmer vous allez soigneusement regrouper les deux débuts de ligne face à face de vos deux mains et vous allez voir qu'il ya toujours un doigt qui est plus grand que l'autre en l'occurrence vous voyez moi c'est celui là ok donc une fois que vous avez repéré le doigt qui est plus grand que l'autre alors pour ceux parce que dans l'autre vidéo il n'avait qu'ils aient oui moi ils sont pareils et ben alors ce qu'on va faire c'est vous choisissez un de deux doigts au hasard donc vous repérez le doigt qui est le plus petit à savoir ce celui là pour moi d'accord ce que vous allez faire c'est vous allez simplement vous pas vous concentrer vous allez parler avec beaucoup de douceur et d'amour à cette main qui a le doigt court vous voyez et puis en même temps vous faites comme si vous brassiez de l'air très dense que vous pouvez presque de l'attraper comme de la fumée voyez vous bougez la main et en même temps vous brassez comme de l'air et vous allez dire mes doigts sont longs tellement long mon majeur est super long mon majeur est tellement long tellement grand et en même temps vous brassez l'air d'accord voilà top on recommence la même chose a bien sûr on triche pas vous regardez bien ce que je fais je repositionne mes deux débuts de main face à face et vous voyez bien c'est l'inverse c'est celui qui était le plus petit qui est maintenant le plus grand et regardez bien mes mains sont positionnés regarder les pliures de mes mains elles sont bien pile face à face je sais c'est complètement magique donc j'explique dans cette autre vidéo comment ça fonctionne en fait très rapidement nous sommes faits d'atomes et les atomes sont en mouvement sans arrêt et qu'est ce qui fait que ces atomes tiennent les uns contre les autres c'est la conscience qu'on a de notre corps donc si on modifie la conscience qu'on a notre corps et qu'on dit ah ben moi je décrète que c'est plus ce doigt là qu'est le plus grand mais c'est celui là et bien certes il continue de bouger mais il se réorganise selon la nouvelle conscience que vous avez donc vous voyez à quel point il est super important d'avoir une conscience claire de notre corps et de sa santé alors conclusion voilà la recette et je vais vous donner des éléments pour vous aider ainsi que des soins gratuits 1 ne vous laissez jamais démonter par le diagnostic pessimiste d'un médecin ou des gens autour de vous surtout pas parce que ce qu'il faut que vous compreniez c'est que d'abord les choses se créent dans l'invisible avec votre visualisation et ensuite elle se matérialise vous venez d'en avoir la preuve et le problème c'est que si un médecin vous dit ah c'est foutu il crée dans l'invisible quelque chose qui va se matérialiser après donc il faut vraiment je sais que c'est très difficile cette étape là mais ils ont leur avis voilà c'est pas faire du déni c'est dire ok vous avez votre avis c'est très pessimiste mais moi je permettez moi de rester optimiste voilà permettez moi de rester optimiste si on vous dit moi je me souviens d'une patiente qui m'avait vu et qui était tombé enceinte alors qu'on lui avait dit vous avez que deux pour cent de chances de tomber enceinte elle avait dit ah ben c'est génial je les prends je prends ces deux pour cent donc soyez de ces personnes là d'accord donc ça c'est le 1 en 2 lâcher prise sur cette maladie oui elle est là mais vous devez agir comme s'il était prévu qu'elle disparaisse dans les jours qui viennent tout comme les personnes qui ont les rémissions spontanées qui avaient été étudiées par le docteur simonton et bien ces personnes elle elle disait c'est pas le sujet pour moi il n'y a pas de maladie et elle se visualisez dans un avenir où justement alors dans cette visualisation il est important que ce soit une visualisation qui engage les cinq sens et donc par exemple le père qui accompagnait sa fille à l'hôtel au mariage il voyait qu'il avait mis un super beau costume il ressentait l'émotionnel de comment il était fier et puis il sentait peut-être le parfum qui venait de mettre et puis voyait la joie de sa fille et puis ressentez voilà tous les cinq sens en fait les cinq sens plus l'émotionnel il faut vivre ces moments tout comme la maman qui disait non 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 moi je veux voir mon fils grand elle vivait le moment où elle allait féliciter son fils parce qu'il avait eu le bac et qui faisait la fête tous ces moments là tous ces moments clés il faut les vivre d'accord c'est très très important donc ça c'était le 3 vivre le 2 c'était lâcher prise sur la maladie parce que sinon si vous dites oh mon dieu j'ai cette horreur vous le nourrissez donc non ce n'est pas là et agir comme si balle la santé revenait dans les jours à venir et en trois visualiser son avenir par le biais des cinq sens alors je vous mets en lien un soin gratuit que j'ai fait avec l'archange raphaël qui fait partie des 21 jours de la guérison le jour 7 très important et d'ailleurs je vous invite à réécouter tout ce jour 7 qui explique aussi pourquoi il est important de lâcher prise pour que la maladie parte et que la santé parfaite s'installe pour changer de programme donc il ya un soin gratuit je vous mets le lien du jour 7 et pour vous aider à appliquer les préceptes dont je vous ai parlé à savoir visualiser votre avenir de manière super positive et bien je vous mets en lien aussi là et puis peut-être si j'arrive je vais essayer de le mettre là en truc là 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 haut la vidéo du jour 19 avec gabriel l'annonciateur de bonne nouvelle pour l'avenir c'est son rôle pardon et ça va vous permettre de visualiser la santé parfaite et de visualiser votre avenir de manière la plus positive qui soit le plus riche qui soit le plus fructueux qui soit pour vous donc les deux vidéos sont en lien maintenant autre message que j'ai à vous donner il se peut que vous ayez une maladie très grave et ben on sait pas à l'issue quoi qu'il arrive il y a une vision à avoir sur une maladie grave ainsi que ses récidives et tout ça parce que moi j'ai suivi beaucoup beaucoup de personnes qui ont le cancer dont certaines qui me disait sandrine j'en suis à ma troisième récidive pourquoi moi alors ma réponse était la suivante il ne faut pas se placer du point de vue de vous là avec votre mental il faut pas se placer du point de vue de l'âme et du contrat de l'âme pardon cette deuxième vision donc à avoir avec le plan de l'âme et le contrat d'âme le contrat d'âme c'est quoi et bien c'est un contrat que tout le monde parce que toutes les âmes passent avant de s'incarner dans un corps et bien le premier contrat qu'elles font c'est qu'elles savent le jour et l'heure et la manière dont elles vont mourir c'est prédéterminé à l'avance et certaines choses sont prédéterminées c'est le karma le destin donc on va dire certaines épreuves de la vie dont la maladie grave fait partie ou peut-être un décès d'une personne sont prévues à l'avance parce que ça fait partie de votre parcours et votre âme pense c'est qu'elle va réussir à transcender ses épreuves pour en ressortir plus grande donc heureusement la vie est bien faite on oublie ce contrat d'âme ça fait c'est le ça s'appelle le voile de l'oubli parce que si on se souvenait de ça mais on vivrait plus si on savait quand on va mourir on vivrait plus donc c'est fait exprès pour qu'on soit qu'on vive l'instant présent avec le plus d'intensité possible donc au final tout challenge de la vie et de de vivre avec le plus d'intensité possible sans envisager le pire et donc pour comprendre pourquoi vous êtes vous allez alchimiser votre maladie et bien en fait c'est grâce au point de vue de l'âme donc votre âme elle s'incarne de vie en vie de corps en corps pour s'améliorer et pour évoluer et s'éveiller et donc l'âme elle se dit que en vous mettant cette maladie dans les pattes une fois que vous serez incarné vous allez devenir plus sage et je vais vous expliquer pourquoi c'est une réalité et donc vous allez grâce à ça vous est cas vous épargnez des dizaines d'incarnation est vraiment ceux qui sont malades écoutez moi vous vous épargnez des incarnations donc je vais vous expliquer pourquoi en fait ça paraît complètement dingue de ce destin de se dire ça parce qu'on se dit mais pourquoi je m'infligerait une telle chose ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'échelle de l'éternité votre âme est éternelle à l'échelle de l'éternité votre passage sur terre dans cette vie-ci là c'est qu'un battement de cils c'est qu'un clin d'oeil c'est rien pour votre âme qui va vivre des centaines et des centaines de vies donc elle se dit si j'ai cette maladie je vais en sortir grandi et je vais m'épargner une dizaine d'incarnation pourri et bien l'âme vu qu'elle est dans le conceptuel et qu'elle n'a pas de corps physique sur le moment elle trouve que c'est une excellente idée elle trouve ça génial sauf qu'après une fois que vous êtes incarné des premièrement vous avez oublié que c'est un contrat et deuxièmement oui le temps il est raccourci les ralentis quand on est dans un corps et c'est pas du tout un clin d'oeil comme l'âme le pensait et donc quand on vit la douleur au quotidien c'est vraiment très très compliqué mais du coup en quoi une maladie grave permet votre transformation pour l'âme et bien je vais vous montrer puisque la mort est possible à tout moment pour vous vous allez commencer par dire je t'aime à toutes les personnes qui vous sont chères sans fausse pudeur et du coup vous allez envoyer de l'amour et vous allez recevoir de l'amour en échange et vous allez enfin ouvrir votre coeur aux autres et accepter de vous laisser aimer par les autres c'est déjà extraordinaire à vivre deuxièmement fini les tergiversations avec des personnes toxiques que qui vous charge à chaque fois de saloperie avec leurs problèmes ou avec les chamailleries à droite à gauche toutes ces personnes là loin je n'ai pas de temps à perdre à me prendre la tête avec des gens et donc on éloigne les personnes toxiques et on ne s'entoure plus que de personnes bienveillantes et inspirantes qui vont vous aider justement à visualiser cet avenir positif troisième vous allez vous atteler à réaliser vos rêves ben oui parce que si demain à tout moment vous pouvez partir là haut vous allez dire ouais mais moi j'ai toujours rêvé d'aller voir le taj mahal j'ai toujours rêvé de faire un voyage en montgolfière j'ai toujours rêvé de faire du tango j'en sais rien je sais pas de quoi vous avez rêvé mais vous allez dire bah je dois le faire je dois faire maintenant et donc ça c'est génial parce que là on vit les aspirations de son âme on vit ce qu'on a envie de faire au plus profond fini mais trop boulot dodo et justement fini mais trop boulot dodo puisque votre maladie vous permet d'être arrêté et bien stop arrêté avec la liste des courses courir à droite à gauche et tout ça votre corps a créé cette maladie grave pour vous dire stop il vous a certainement donné des signes avant les signes de fatigue de un peu dépressif et tout ça vous n'avez pas écouté parce que vous avez dit faut que je m'occupe de mon conjoint faut que je m'occupe des enfants faut que je m'occupe des courses faut que je sois au top dans mon boulot il faut que il faut que et vous n'avez jamais écouté votre corps qui est votre binôme là c'est votre moment vous êtes arrêté en marais de travail et écoutez votre corps parlez lui avec bienveillance et vie envisager votre avenir ensemble je sais plus à quel numéro j'en suis intéressez vous à d'autres façons de vous nourrir laisser les choses toxiques de côté comme l'alcool essayez d'éviter le sucre aussi et surtout privilégier ce qu'on appelle le vivant à savoir les fruits et légumes encore mieux si vous arrivez à les manger cru ou à faire les jus vous savez presser et surtout arrêter la malbouffe des plats industriels parce que il ya zéro vitalité dans ces plats là il ya des calories oui mais il n'y a pas de vitalité de lumière les les fruits et légumes celui se nourrissent de la lumière nous sommes lumière vous êtes des guides de lumière donc nourrissez vous de lumière et pas de saloperie autre chose explorer d'autres approches au niveau de la guérison oui votre médecin à son avis et oui il vous donne des traitements mais quid de l'acupuncture de l'homéopathie des guérisseurs de la naturopathie des acupuncteurs des kinésiologues des de la faciathérapie tiens moi je suis en train de faire des soins de faciathérapie c'est une technique méconnue qui est génial qui qui déprogramme l'émotionnel dans le corps sous forme de de massage c'est extraordinaire donc vraiment explorer explorer aller voir des guérisseurs si vous êtes sur ma chaîne de toute façon vous êtes familier avec ces techniques de guérison donc bien évidemment et en tout dernier écoutez les aspirations de votre âme petit à petit vous allez voir que votre âme va vous ouvrir encore plus au monde de l'invisible le monde tout le monde croit enfin les personnes cartésiennes va dire moi je crois que ce que je vois mais notre monde n'est pas du visible vous qui êtes sur ma chaîne j'aspire à vous faire connaître tout ce monde invisible c'est comme un iceberg 10% est visible 90% et en dessous et plus vous êtes connecté à votre corps et vous travaillez sur votre développement d'âme vous êtes en écoute de votre âme plus vous serez connecté à l'invisible plus vous allez monter votre niveau vibratoire et plus vous allez être le guérisseur de vous même voilà donc au final quand on a une maladie grave si vous observez tous ces principes là et ça se fera naturellement de toute façon parce que vous verrez que c'est un élan de votre âme et bien vous agissez exactement comme font tous les grands sages les moines bouddhistes les maîtres yogis etc vous êtes un sage et quand on est un sage et qu'on a appris à augmenter son niveau vibratoire et bah tiens la maladie s'en va c'est fou ça voilà conclusion cette maladie quel que soit ce que vous avez est en train de faire de vous un sage elle est un temps de repos nécessaire une parenthèse pour apprendre à vivre autrement auparavant votre âme se traînait comme une chenille dans sa vie métro boulot dodo votre maladie est une sorte de cocon salvateur un creuset alchimique où vous êtes en train de transformer votre plomb en or pour l'instant vous traînez lamentablement comme une chenille vous êtes dans votre cocon appliquez les principes dont je vous ai parlé tout au long de cette vidéo regardez la plusieurs fois pour bien la digérer pour bien la concevoir non seulement dans votre mental mais dans toutes ses dimensions et puis un jour pas comme les autres vous allez sortir de votre chrysalide et vous envolé tel un papillon majestueux certes à son niveau votre mental vit cette expérience comme une croix extrêmement lourde à porter mais sachez qu'à un autre niveau votre âme grandit plus vite qu'elle ne l'a fait au cours des dix années précédentes et maintenant si vous êtes toujours là j'ai un autre message supplémentaire à vous donner votre attitude vis-à-vis de la maladie inspire les autres en vous battant avec détermination et foi en la guérison vous êtes un exemple pour votre entourage votre souffrance n'est pas vaine l'univers fait son possible pour vous aider et vous guider à travers cette épreuve l'univers reconnaît la difficulté de ce que vous expérimentez actuellement mais il vous encourage à travers moi pour vous dire tiens bon continuez d'être courageux et mettez en place ce qui est dit dans cette vidéo le meilleur reste à venir je vous aime je vous aime